Musique Rassemblons nos forces et réalisons mon rêve ! Nous allons unifier la Mongolie ! Ce serait son unité en preuve ! Merger ! ... 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 Mon père, il me restait mon oncle, mais être coupé de sa famille, de ses amis... Elle avait son époux. Un étranger ? Où veux-tu en venir, Jin ? J'essaie de comprendre. Pourquoi recourir à de telles extrémités pour vous détruire après tant d'années ? Il n'y a qu'une chose à comprendre. Hana a assassiné ma famille. Et à présent, elle doit payer pour ses crimes. En tout cas, t'as pas trop froid, Jin ? Non ? Est-ce que tu veux faire le beau gosse, là, mais... C'est un peu ridicule, quand même, dans la neige. Je pense que ça doit être là. Je ne sais plus trop. Je vais regarder. Ça ne met rien sur la carte. Où on doit aller ? Ici ? Non. A-t-elle déjà montré des signes de traîtrise ? Nous n'avons jamais été proches. Mais nos rapports étaient toujours cordiaux. Je la voyais aux assemblées du seigneur Shimura. Nous échangeons quelques banalités. J'étais très loin de me douter qu'elle me haïssait tant. Elle était pourtant chez vous, le jour de l'attaque. Elle était arrivée le matin même, pour attendre avec moi des nouvelles de Komoda. Nous nous inquiétions toutes deux pour nos époux. C'était la première fois que je me sentais proche d'elle. Elle a rencontré mes petits-enfants, leur a offert des cadeaux. Ils l'ont adoré. Je sais à présent qu'elle n'était pas venue chercher du réconfort, mais nous voir mourir. Les femmes de votre famille se sont défendues. J'ai pu le constater. Je suis restée avec les épouses de mes fils, tandis que Hana se réfugiait dans les écuries avec les enfants. Par la suite, j'ai trouvé ce que je pensais être son cadavre. Elle était défigurée, totalement méconnaissable. Mais la ceinture dorée était celle de Hana. Je l'ai enterrée avec ma famille. Elle a dû apprendre que vous aviez survécu. Elle a simulé sa mort pour vous échapper. C'était ingénieux. Ma survie a été sa plus grande erreur. Nous y sommes presque. C'est vrai, parce que ça fait une trotte quand même, à tout à l'heure. Laissons les chevaux, nous continuerons à pied. Or, de Kikitsu, de Kikuchi... La porte est gardée. Tenez-vous prête. Il s'agit d'un refuge pour les survivants. Qui sait ce qui nous attend ? Où est Dame Hana ? Il y a quatre à sacre. Tuez-la ! Amis en filet ! Aide-moi à ouvrir la porte. Vite, avant que d'autres gardes arrivent. Là, il me... Alors, elle les aide vraiment. Hana n'aide personne à part elle-même. Dame Hana ! Montre-toi ! Où est-elle-même ? Où est-elle-même ? C'est ça de faire les combats à poil. What the fuck ? Ah ouais, c'est ça de faire les combats à poil. C'est dur ! Ha ! Déjà, au moins, il me remet de la vie. Des renforts. Vous servez une meurtrière. Faut de moi ! Laisse-le là ! Avance vers le dodo. Combien sont-ils ? Peu importe. Tu les tous ! J'en ai assez. Tuons-les et finissons-en. C'est terminé. Allez, du nerf ! Bien. Pitié. Ne me tuez pas. Où est Dame Hana ? Dans le domaine en amont, monseigneur. Dites à cette traîtresse que sa sœur est ici. Que ferez-vous quand vous la verrez ? La même chose qu'elle m'a faite. Elle est de votre famille. Ma famille est morte. Cette femme n'est qu'une meurtrière. Ne me fait pas. La ma fille est mortée. Hannah ! Montre-toi. Les mongols avaient tué. As-tu pleuré pour moi ? Tu m'as tout pris. Tout ! Et l'autre... Elle fait de l'humour encore. Cela ne me suffit pas. Les mongols m'ont privé de la mort d'Adachi. Et toi, tu es en vie. Mais cette fois-ci, j'aurai enfin ce que je veux. Tuez-les. Arrêtez là. Je vais m'occuper d'eux. Merci. C'est parti ! Que quand on est nu et qu'on n'a pas d'armure, il faut se protéger comme on peut. Elle est où ? Je vais chercher Masako. Tu es dans la baraque ou quoi là ? Tu es où gros ? Tu as massacré mes enfants. Mes petits-enfants. Tu as détruit ma famille. Ce n'est pas cher payé pour ce que tu as fait. Je ne t'ai rien fait. Tu m'as tout enlevé. Tu m'as expulsé de chez nous. Tu as pris la vie qui me revenait de droit. Et tu m'as condamné à vivre dans le foie avec un ivrogne. Une éternité de souffrance ne suffirait pas à te faire payer le calvaire que j'ai enduré. Cette misérable existence que tu m'as imposée. Non, rien de tout ça n'est ma faute. Oh si. Et tu n'as même pas le courage de l'admettre. Tu es venue pour me tuer ? Alors finissons-en. Ce sera bien là ta seule bonne action. Ce n'est pas à moi d'abréger tes souffrances, mais à toi. Maintenant tu n'as plus rien. Oh putain. Je n'ai pas pu pleurer ma famille. J'ai tenté de l'honorer. De méditer sur les moments de bonheur. Mais elles les consument. Même maintenant. Il ne me reste rien. Non. Aujourd'hui, vous avez accompli quelque chose. Vous avez honoré votre famille et lui avez rendu justice. À présent, vous trouverez la paix. Cette voie ne mène pas à la paix. Alors où mène-t-elle ? Un truc américain. Je l'ignore. Je dois continuer à la suivre pour le découvrir. Je ne veux pas que vous partiez. Il le faut. Mais je serai là si tu as besoin de moi. Bon. Donc voilà. Récit de Masako. Fini. On va regarder le demi-masque d'Adachi. Ça, c'est pour éviter de prendre des hyper-cuts en fait. Vous voyez, ça a amorti les coups. Pas mal comme... Pas mal. Charme de folie. Les ennemis. Les ennemis, en proie à des hallucinations, infligent 50% de dégâts en plus à leurs alliés. D'accord. Donc, nous allons nous diriger vers un monde à trois faces. Ce qu'on va faire, on va se faire un petit TP ici. Donc, un monde à trois faces. Allez, viens, mon pied. Go, allons voir Nouryu. Et peut-être platiner ce jeu en direct live avec vous, les amis. Et oui. Mais il faut que je grimpe. Il y a un autre passage. Il faut grimper, j'ai l'impression. C'est de voir. Eh oui. À mon avis, c'est là-haut. Oh non, on ne peut plus grimper. On va passer par là. C'est où Nouryu ? Il est où ce couillon ? Il est là-haut. Il est là-haut. À mon avis, il est là-haut. 80 mètres. Regardez. On va finir à pied. Il est là-haut. 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 Le mongol que tu recherchais, Rarchu, tu l'as trouvé ? Il n'est pas très loin d'ici. Norio, le temple Sugi ne peut pas se passer de toi. Ma priorité est ailleurs. La vengeance n'est pas la priorité d'un moine. J'étais un frère bien avant d'être un moine. Alors n'y va pas seul. Laisse-moi t'aider. Comme vous voudrez. Un monde à trois faces. Qu'est-ce qui va nous attendre ? Tu sais où le trouver ? Au fort de Shuni. Tu es sûr que c'est l'homme que tu cherches ? Quand je l'aurai trouvé, il me suppliera de l'achever rapidement. Mais je prendrai tout mon temps. Ouais. Enjo était ton frère. Je respecte ton droit de le venger. Je veux seulement éviter de devenir… Devenir quoi ? Comme vous ? Comme tous ceux que la guerre a irrémédiablement changé. Je crains qu'il soit déjà trop tard, Monseigneur. En bas, il y a un endroit d'où on peut observer le fort. Je me suis servi de tout ce que vous m'avez appris pour traquer Harjou. À quoi ressemble-t-il ? À un meurtrier sans honneur, comme tous ces chiens de Mongol. C'est peut-être ta seule chance. Je suis sûr de le reconnaître. Quand tu l'auras repéré, attaque-le sans attendre. Fermin ! Allez-vous-en d'ici ! L'Orio ! Pitié ! Nous avions faim ! Épargnez-nous ! Nous partons ! L'Orio, ils n'étaient pas dangereux. Peut-être. Ils ne le sont plus en tout cas. Ils n'auraient pas dû faire ça. Avancez et allez au Nirvana. Fuyez et soyez damnés. Qu'est-ce que c'est ? Une prière qu'Enjo avait inscrite sur son aginata quand il a sauvé le temple de Kushi des bandits. Et qu'il est devenu le gardien. Il a souffert plus qu'on ne peut l'imaginer. Mais il a tenu bon afin de te revoir. Savez-vous quels ont été ces tout derniers mots ? J'avais tort. À quel sujet ? Je ne le saurai jamais. Les derniers mots de Rarchu seront un cri de douleur. Nous devrions nous reposer, Norio. Avant demain. Vous avez raison, Monseigneur. Je dois garder mes forces pour Rarchu. Il est parti. Norio. Où est-il ? Qu'est-ce que tu fais, Norio ? Le fort brûle. Que s'est-il passé ? Il a fait des conneries encore. Monseigneur, aidez-nous ! Pitié ! Il est devenu fou ! Que s'est-il passé ? C'est Norio ! Quand je l'ai vu, j'ai cru que mes prières avaient été exaucées mais... Retournez au temple soubli. Je m'en occupe. Tu dois t'en remettre au bout d'Amitaba. Qui a fait ça ? Norio... Il a perdu la raison. Non. Ne t'inquiétez pas, je vais vous vencer, les gars. C'est con, parce que Norio, c'était mon ami, mais... Il a pas le droit, là. Tu n'eusras jamais le faire. Brûle ! Brûle pour tes crimes ! Meurtrier ! Tu m'as dit un jour que jamais la haine ne guiderait ton Naginata. J'ai adopté les méthodes du fantôme. Et Harchu n'est plus désormais. Je ne retournerai pas au temple, Suki. Pas après ça. Où comptes-tu aller ? Ce n'est pas important. Il était encore vivant quand j'ai allumé le feu. L'entendre hurler m'a empli de joie. Et je recommencerai sans hésiter. Putain. Sadique, quoi. Je ne suis plus un moine. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Nous avons tous nos regrets, nos promesses brisées. Mais cette île a besoin de toi. Tu es le dernier moine guerrier du temple Sugi. Je ne serai plus jamais celui que j'étais avant tout ça. Ce n'est pas ce que je te demande. Je te demande de garder la foi. Et d'aller de l'avant. Merci, Jin. Je te reverrai au temple Sugi. Il y a l'âge. Hum. Guider l'épée. D'accord. Charme de défense. augmentation modérée de la santé le moine guerrier ça c'est une bonne chose bandeau du chaos et sympa non ? qu'en pensez-vous ? je préfère mon chapeau chapeau de paille et le platine qui tombe grâce à vous vous m'avez motivé en venant voir mes vidéos voilà ce platine je vous le dédie voilà une dédicace à vous il est à vous le platine on se le partage donc transcendance ah oh ouais ouais on va finir sur cette armure transcendance du fantôme vous êtes l'un des plus grands héros de Tsushima vous connaissez l'île mieux que quiconque et j'ai pas eu le temps de lire la fin donc je vous laisserai la lire voilà tout simplement l'armure elle pète sa mère je vous le dis bon le chapeau n'en fait pas partie mais l'armure elle est vraiment magnifique c'est une tuerie c'est bête que le jeu se finisse comme ça je trouve avec une armure qui tombe à la fin on va la mettre devant la lumière qu'on puisse mieux la voir elle est vraiment très 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 belle mais voilà encore une fois il y a les belles armures qui tombent quand on platine le jeu quand on le finit alors qu'après il n'y a plus rien à faire donc j'espère bien qu'ils vont nous sortir une nouvelle partie plus très bientôt avec un nouveau contenu des nouveaux trophées et qu'on se retrouve entre nous pour suivre une nouvelle aventure à nouveau voilà donc en tout cas je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout c'était sympa de vous avoir pendant tout ce temps revenez nombreux pour de futures aventures dans d'autres jeux la suite de The Last of Us partout en mode Survivor peut-être la suite en mode réaliste aussi on verra bien ce que ça dit le mode Survivor et je vous remercie encore et encore donc portez-vous bien prenez soin de vous prenez soin de votre famille prenez soin de moi en vous abonnant clic 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 sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche bleue et on se dit à bientôt allez bye bye les amis bye bye hé hé je t'entends t'es encore là hé ouais c'est dur de partir hé ouais c'est dur je t'ai entendu et j'ai coupé la lumière déjà alors il faut partir je vous manque je sais il faut partir allez bisous bisous à plus je t'ai je t'ai je t'ai je t'ai